... Les Sénégalais ont accepté, validé ce programme de Nouveau Côté et l'ont élu président de la République. Même si vous regardez bien le bulletin du premier tour et du deuxième tour de la présidence de N12, comporte la mention Maki 2012. Donc c'est Maki 2012 qui a gagné la présidentielle. Donc il est bon qu'après le premier mandat, qu'on revienne dire aux Sénégalais, montrer aux Sénégalais ce que le président a fait pour eux. Et qu'ils ont accepté puisque c'est ce qui a causé la cause de sa victoire dès le premier tour, donc le deuxième mandat. Alors je voudrais d'abord dire qu'un pays, c'est la sécurité, la paix, la stabilité. Parce que sans sécurité, sans paix, sans stabilité, on ne peut pas parler de hausses de prix de l'électricité. Elle est en Syrie aujourd'hui. Ces gens-là ne parlent pas de prix de l'électricité. Donc le président Maki Salle est d'abord à féliciter sur ces problématiques-là. Tout le monde sait que le terrorisme est dans nos murs, hors de nos frontières, mais juste à côté de nos frontières. Parce que le Mali, c'est à côté. Donc, ne serait-ce que pour ça, le président Maki Salle devait bénéficier de ce mandat. Aujourd'hui, nous sommes passés de 300, 400 000 tonnes à 1 million de tonnes de riz. Nous tendons vers l'autosuffisance en riz. Et c'est important. Si vous prenez les questions d'infrastructures, là, vraiment, le président, c'est là que nous pouvons apercevoir la vision 2035 du président Maki Salle. Sur les questions sociales, le PUDC, Aujourd'hui, dans beaucoup de villages, des pistes ont été faites. Des forages ont été construits ou en train d'être construits. Les populations maintenant boivent de l'eau potable. Aujourd'hui, des milliers de villages ont été électrifiés. Et ça, c'est important. Parce que aussi, les 75%, ou 70-75% des Sénégalais sont dans le monde rural. Maintenant, les questions d'emploi, puisque plus de 500 000 emplois ont été donnés assez clairs. Mais le président également a mis en place ce qu'on appelle l'école entreprise. Pour moi, il nous faut régler la question du chômage frictionnel. C'est-à-dire, c'est quoi ? Les étudiants qui viennent d'avoir leur diplôme ont de la peine à trouver le premier stage. Je pense qu'il faut que davantage le gouvernement se rapproche des jeunes, accélère tous les programmes consacrés aux jeunes et aux femmes. Je termine maintenant par les questions de bonne gouvernance. Dans un pays où il y a 6 élections sur 7 ans ont été données, c'est-à-dire que la moyenne, c'est une élection par an. On ne peut pas parler d'absence de démocratie ou d'absence de possibilité de ne pas s'exprimer. Ça, vraiment, il faut d'attendre. Le Sénégal est un pays démocratique. Et ça, ça ne s'en date pas du président Maxal. Depuis 2000, il y a eu une première alternance. En 2012, il y a eu une seconde alternance. Ce pays-là marche les pires en avant et non pas en avant. C'est vrai, pour nous, je l'ai constaté personnellement, effectivement, que l'eau a été le prix de l'eau, en tout cas, en ce qui me concerne moi dans ma maison et c'était de mes voisins. Je pense que ce que j'ai payé a été multiplié. Ce que j'ai payé, donc, souvent a été multiplié par 3. J'appuie l'attention de cet état sur cela. Donc, s'il y a eu, si le prix de l'eau a été revu, il faudrait qu'on parle aux populations. Maintenant, sur l'électricité, donc, l'annonce avait été faite. Et je n'ai pas compris parce qu'il faut, c'est à partir de 15 000, de 20 000 francs qu'on paye 1 000 francs, l'augmentation de 1 000 francs. Je crois qu'il faut aussi qu'on appuie à faire face aux situations. Le monde rural a besoin de rédicité. Il faudrait bien que cet argent-là soit pris quelque part. Dans tout pays normal, quittant vers l'émergence, on prend, donc, sur les riches, les plus riches, on distribue aux pauvres. C'est comme ça que cela fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada